David Santarossa. Tu sais, la bienveillance, ça peut devenir aussi de la complaisance. La rencontre Moranville-Santarossa. Mais bon, ça semble être la réalité qui va nous frapper. David, avant qu'on passe à ce charmant sujet sur la laïcité, un sujet qui nous est cher à toi et moi, j'avais envie de t'interpeller sur les propos controversés de ce professeur de Concordia. Je ne sais pas si tu as le temps de voir ça. Lui, M. Saad, qui était de passage au Joe Rogan Experience, le balado le plus écouté du monde entier, et qui a dit que le français québécois est un affront à la dignité humaine. Comment tu as perçu ça, toi? Honnêtement, je n'ai pas tant réagi que ça, Alexandre, pour une raison bien simple, par l'habitude. Une fois qu'on est habitué, on est désensibilisé. C'est un peu le principe de quand on a une allergie, on va se désensibiliser tranquillement. C'est triste, mais ça devient presque banal. Le mépris, surtout sur le français, Alexandre, je pense que chaque semaine, je t'en ai parlé durant l'été. Donc, évidemment, c'est triste, mais je veux dire, ce n'est pas étonnant à nouveau. C'est business as usual, si je peux exprimer une expression avec une expression que M. Saad aimerait bien, sûrement. Oui, mais je pense que tu as bien raison de le souligner. C'était d'ailleurs des explications que je devais fournir à des gens autour de moi qui étaient là, ben là, c'est-tu si grave que ça? Pourquoi? J'ai dit, ben, surtout que ça s'inscrit dans un schéma qui revient. C'est vraiment ça, c'est une habitude, c'est une accumulation. Puis le mépris envers la langue, ou encore, ben, envers des décisions qui sont prises par le Québec, ça se propage dans le reste du Canada à chaque fois. C'est quelque chose qui revient, puis qui est même quantifiable. Puis ça vient rejoindre le prochain sujet, David, sur lequel tu voulais nous amener, justement. Perception dans le Canada anglais de la loi 21, justement, sur la laïcité de l'État. C'est quantifié, là, la manière dont on en parle dans le reste du Canada. Oui, exactement. C'est une étude du professeur François Rocher qui enseigne à l'Université d'Ottawa, qui est dans le livre « La loi sur la laïcité de l'État, approfondissement et suite ». C'est dirigé par Yvan Lamonde et Guillaume Rousseau, donc deux professeurs d'université. J'ai d'ailleurs participé à cet ouvrage, j'ai un petit chapitre, mais je ne parlerai pas de ça, mais pour les intéressés, je vous encourage à le lire. C'est un livre qui est assez intéressant et qui s'est penché sur la question, à savoir est-ce que... Donc, le Canada anglais a parlé de la loi 21. C'est bien souvent opposé à la loi 21, la loi sur la laïcité. Mais est-ce qu'on a eu un désaccord raisonnable, donc en société, en démocratie, en fait, le désaccord est inévitable, il y a des personnes qui sont en désaccord, mais est-ce qu'on a eu droit à un désaccord qui est raisonnable ou bien irraisonnable ? Donc, c'est sur quoi il s'est penché, en fait, dans son étude. OK. Puis, qu'est-ce qu'on entend par le désaccord raisonnable ? C'est l'idée que s'il y a un désaccord raisonnable, c'est qu'on est capable d'en discuter. Donc, on peut dire, bien, ça, sur tel point, tu te trompes pour telle et telle raison, mais du moment qu'on tombe dans des insultes, surtout sans les justifier, des étiquettes racistes, xénophobes, etc., sans vraiment nécessairement les justifier non plus, bien, là, évidemment, ça devient non raisonnable parce qu'on ne peut pas discuter à partir de là. Du moment que tu es identifié au camp du mal et non du moment que tu es identifié au camp du... bien, j'ai une conception différente de la justice, bien, là, on ne peut plus en discuter, là. Donc, il a analysé quatre journaux du Canada anglais, le Globe and Mail, Toronto Star, Calgary Herald et le Chronicle Herald, donc quatre journaux de différents endroits, et il s'est rendu compte que 87,7 % véhiculaient des propos négatifs à l'égard de la loi 21 et grosso modo, là, un 10 % qui était positif, qui était essentiellement, d'ailleurs, des textes de citoyens, donc qui n'étaient pas des éditoriaux de la part des journaux, mais qui étaient des textes de citoyens, des lettres ouvertes qu'on retrouve dans les journaux un peu partout. Donc, quand même, grosso modo, 90 % négatifs, 10 % positifs. Il y a une grosse tendance, disons, dans les journaux moins anglophones. Oui, tendance, puis tu fais bien aussi de mentionner le fait qu'il y a des lettres ouvertes. Je pense qu'Yves-François Blanchet, le chef du Bloc québécois, avait écrit des éditoriaux, lui aussi, comme ça, dans les journaux du Canada anglais, parce que c'est, encore une fois, l'image des deux solitudes, David, des deux peuples, deux nations, dans le sein du même pays, qui ne se parlent pas vraiment, qui ne se comprennent pas vraiment non plus, puis qui, tu sais, j'ai de la misère à comprendre à chaque fois pourquoi on s'acharne autant sur une loi votée démocratiquement dans une des provinces du pays? On ne voit pas le Québec venir s'ingérer dans les lois votées dans les autres provinces. Non, c'est ça. Tu te rappelleras probablement, il y avait eu, il y a quelques années, une attaque anti-musulmane en Ontario, qui est évidemment condamnable. Mais là, dans un des textes que le professeur Rocher a soulevé, on fait le lien entre, voyez-vous, l'attaque anti-musulmane en Ontario, ben, c'est un petit peu à cause de la loi 21 au Québec, parce que ça aussi, c'est anti-musulman, c'est islamophobe. Là, tu te dis, attends une minute, là. C'est une attaque anti-musulman, puis la loi 21, même principe. Donc, on fait tous les raccourcis possibles, finalement, pour faire en sorte qu'il y ait la loi 21 qui est responsable de tous les maux au Québec, au Canada, en fait. Là, c'est pas tout le temps le point Godwin qu'on fait, là. Je rappelle, c'est quoi le point Godwin? Plus une conversation dure longtemps, plus la probabilité qu'on parle des nazis, qu'on traite quelqu'un de nazi, augmente, là. C'est ça, le point Godwin. On fait pas ça, on traite pas le Québec de nazis, mais c'est tout comme, des fois, là. Tu sais, on utilise l'étiquette raciste, xénophobe, et on en vient vite à des termes comme ça, tu sais, anti-démocratique, bafou des droits. Attendez deux minutes, là. Tu sais, c'est une loi qui a été votée démocratiquement dans une assemblée démocratique par des leaders élus, par une majorité de la population. Tu sais, il y a quelque chose là-dedans qu'on semble oublier, c'est que ça s'est fait démocratiquement. Moi, je fais un parallèle un peu avec, tu sais, Pierre Poilièvre, qui en ce moment a dit cette semaine, et je reprends ses propos, que Justin Trudeau faisait de la censure envers les médias avec son projet de loi C-18. C'est pas... Tu sais, c'est Méta qui bloque les nouvelles, mais là, il a dit non, c'est Justin Trudeau qui met cette loi-là, c'est lui qui bloque les nouvelles, on se croirait en Corée du Nord. Tu sais, on dirait que les parallèles, là, avec la dictature en démocratie, on les fait vite, hein, pour antagoniser une personne. Oui. Bien, c'est un peu ça le désaccord déraisonnable, hein, donc on peut pas... on peut pas en discuter du moment que tu dis qu'on est comme en Corée du Nord, là. Je veux dire, il y a comme un blocage. Et t'as raison, les mots qu'on donne à la loi 21, hein, donc le professeur Rocher, toujours, il y avait une analyse comme quoi les mots qui revenaient le plus souvent pour définir la loi 21, on disait de... on parlait de discrimination, islamophobe, un-canadien, raciste, xénophobe, donc c'est vraiment les mots qui revenaient le plus souvent. Et ce qu'il s'est rendu compte, c'est que très rarement, on présentait le contexte autour de la loi 21, l'histoire du Québec et de la religion, le processus de laïcisation qui date depuis au moins les années 60 au Québec en termes de laïcisation, puis même on pourrait... même les patriotes en 1837-1838 parlaient de... ne parlaient pas de laïcité, le mot n'existait pas, mais parlaient de séparation du religieux et du politique. Donc je veux dire, cette question-là de laïcité remonte à très, très loin, mais au Canada anglais, on fait l'économie de tout ce contexte-là et on se limite justement à lancer des insultes et à ne pas voir justement la justification raisonnable de la loi 21, et de débattre justement sur cette justification raisonnable. Ce qui est intéressant après ça de se demander, David, c'est est-ce qu'au Québec, ça a un impact, le fait qu'on en parle comme ça ailleurs dans le pays? Bien, on a... L'étude ne portait pas sur les journaux québécois, par exemple, de gazettes, mais ma petite intuition, Alexandre, c'est que la présentation de la part de gazettes, c'est la même chose. Dans certains... Sur les réseaux sociaux, on voit des propos comme ça et... Tu sais, en début de semaine, je te parlais d'une étude qui parlait qu'il y a un plus grand sentiment d'attachement de la part des immigrants envers le Canada plutôt qu'envers le Québec. Bien, moi, j'ai l'impression, en fait, qu'à force de présenter de manière aussi biaisée des lois, la loi 21, la loi 96 sur le français, bien, c'est sûr que on va pousser... En fait, c'est-à-dire que le fédéral, le Canada anglais, va tirer les immigrants vers eux parce que c'est toujours biaisé la présentation. C'est jamais présenté de manière honnête. Donc, c'est toujours présenté comme anti-immigrant, anti-musulman. Donc, oui, il y a un effet là-dessus, c'est sûr. Oui, puis la perception du Québec s'en trouve changée. Là, après ça, on dit, ah, bien, il y a une attaque anti-musulman, c'est de la faute de la loi 21, ça. Clairement, il y a un lien. C'est une loi qui est anti... qui change la perception qu'on a des musulmans. Bien là, je veux dire, vous faites des éditoriaux sur des lois québécoises en les présentant comme négatives. Après ça, vous allez aussi changer l'opinion des gens dans le reste du Canada envers le Québec. Je veux dire, il y a une influence comme ça qui est faite. Puis ça, encore une fois, c'est la preuve que la minorité québécoise dans le reste du Canada, bien, c'est la seule minorité qui compte pas. On n'est pas une vraie minorité. Ça compte pas, le Québec. Puis habituellement, on prendrait compte justement des circonstances socio-culturelles, socio-historiques qui ont mené à des décisions comme celle-là. Tu le disais tantôt, le Québec a un historique avec la laïcité. Mais ça, ça existe pas non plus. On veut pas le voir, on veut pas l'entendre et on veut pas le prendre en compte. On peut boucler la boucle avec M. Saad de Concordia. Donc, quand il méprisait l'accent québécois, jamais il ne se permettrait de dire ça pour, je sais pas, l'accent haïtien, par exemple. Ah, imagine. Imagine, David, s'il avait dit l'accent haïtien, c'est un affront à la dignité humaine. « En cinq minutes, ça a été fini. » Mais ça, il a le droit de le dire du Québec, ça, c'est pas grave. Oui, donc, c'est ça. J'ai pas l'impression qu'à Concordia, il va recevoir un petit appel de sa direction ou autre pour lui dire « Ouais, ça a pas d'ailleurs ce que t'as dit. » Mais s'il avait parlé contre un accent de ce haïtien, c'est sûr que les étudiants auraient manifesté devant son bureau, probablement, si on comprend l'historique un peu de Concordia. Puis, j'ai quand même nuancé. M. Sade s'est exprimé, il a dit « J'aime beaucoup le Québec, j'aime la culture québécoise. » Il a tenté de remettre la porte-à-dans dans le tube par la suite. Il a dit « C'est sûr que je suis pas un grand fan du joual québécois, mais ça se voulait une blague. Un affront à la dignité humaine, c'est une expression que je reprends pour toutes sortes de sujets. » Puis ça, je l'entends puis je le comprends. Je pense pas qu'il faut, encore une fois, le crucifier M. Sade sur la place publique. Mais c'est juste de repenser au contexte. C'est ça qui est important. C'est que c'est vraiment pas la première fois. C'est une accumulation de commentaires comme ceux-là. Puis surtout, il se trouve sur une des plateformes les plus écoutées au monde entier. Le monde entier écoute Joe Rogan, pour le meilleur et pour le pire, mais entendre ça, entendre un prof d'une université québécoise dire ça de la langue française, parler au Québec. Je m'excuse, mais vous avez pas pensé à votre affaire, M. Sade. Puis c'est ça qui est triste. Ça, ça va rester. C'est déjà vu des centaines de milliers de fois. Ça risque de l'être vu encore plus avec une controverse comme celle-là. C'est bien malheureux malgré tout. David, merci pour toutes les réflexions ce matin. Merci à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada